Un post-it est une discussion de soirée, généralement en commençant entre deux verres, très souvent avec un verre à la main, une discussion de soirée qu'on peut avoir autour d'une table, contre le bord d'un évier ou près d'une fenêtre. Pour plus tard, c'est la promesse que l'on se fait de continuer cette discussion au moment où celle-ci se fait interrompre. Ce podcast, un post-it pour plus tard, est là pour les mettre en scène et ne jamais les oublier. Je viens d'éteindre la musique que j'entendais un peu dans mes oreilles. Une grande musique. C'était bien chevaleresque, mais ce n'était pas mes intentions. C'est un peu le mec qui a dit cut the music, qui est allé la couper lui-même. Je t'ai mis du Xavier Dong et tu coupes. Je t'ai mis du Xavier Dong. Tu as raison. Est-ce que je suis puni ? Une minute. Ah non, c'est long une minute. Je croyais qu'on restait là. En fait, tu restes là, mais plus personne ne parle. Toi, tu es puni. On peut punir des gens un peu comme ça, du coup, dans le concept ? On a le droit de... On a le droit de faire un peu ça. Ok. Hasta luego. Je me suis rendu compte qu'en une minute, finalement, il m'avait manqué cette musique d'aquarium. Ah ouais, ça me faisait penser à une musique, tu sais, de chaîne où on passe l'astrologie. Alors, pour les cancers, demain, ce sera une journée où Neptune vous encouragera à faire des développés couchés. Quand ils changent entre les signes, ils ont une intonation et qui vous fera beaucoup de bien, je pense. Les taureaux ! C'est le même que je parle. Ah oui ! Alors, en ce qui concerne, donc, eh bien, je ne vais pas avoir le troisième décan. Les sagittaires ! C'est un peu bizarre. Mais c'est le même temps que pour présenter la météo, en fait. C'est la même chose. C'est exactement ça. Et à Marseille, il fera 15 degrés. Demain, nous fêterons les Lucies. Bonne année à... Bonne année à Lucie ? Non, on dit bonne fête. C'est un sexe féminin. Ah oui ! Ah, tu parlais de ce con-là ! C'est l'origine de l'insulte, le con. Ah, ok. C'est pour ça qu'on appelait ça un con ? Un con, c'est... C'est ce qu'il y a entre les jambes d'une femme. En tout cas, pour être inclusif, d'être... C'est une vulve. Eh ouais. En vrai, on est bien content de le savoir. Quand j'ai appris ça... Il y avait un lien. En fait, moi, je savais que ça s'appelait comme ça, je l'ai suivi il y a pas longtemps. Mais je savais pas que c'était pour ça que... On utilisait le mot con pour dire... Un con. Bon, en vrai, pour avoir un con, c'est un con, quoi. Alors, oui, dis-moi en plus. Euh... Est-ce que vous pourriez préciser la pensée, quoi ? Mais du coup, un con, c'est... En fait, c'est une vulve, mec. Donc, quand je te traite de con... Et ouais. Je traite de vulve. Et là, ça calme du monde, hein. Pourtant, c'est joli. Bah, de ouf. C'est moelleux. Même le mot... Le mot vulve est très moelleux. Ouais. La vulve peut l'être aussi. Évidemment. C'est vachement chouette. Mais du coup, est-ce que tu en sais plus sur le... Le pourquoi on a dit que ça devait être une... Enfin, que ça allait être une insulte ou... Le passage de vulve à insulte, je l'ai pas. Ok. Ok, ok. Mais du coup, il y a un très bon reportage sur Arte. Un très bon reportage sur Arte qui est en train de sortir. Et qui va parler de ça. La moitié des informations, mais du coup, c'est Didi, Ovidi et SML et d'autres qui font un reportage, un documentaire sur Arte, et sur la représentation des sexes. Et plus particulièrement le fait de généraliser la figure peignenne et du coup phallique de partout. Et de représenter essentiellement des bites partout. Alors que... La fameuse tebi-tecture. C'est ça. La tebi-tecture. Ovidi, c'est qui ? Pour ceux qui ne savent pas, qui est Ovidi ? Ovidi. Ovidi, c'est une... Je sais parce que je suis un pornovoeur, mais... Je pense qu'elle est réalisatrice. Elle est actrice porno française. Ouais, ouais, ouais. Aujourd'hui, elle est bien plus que ça, je pense. Enfin, pas juste ça. Je suis plus sûre non plus qu'elle fasse de film. En tout cas, en tant qu'actrice. Mais je pense qu'elle en fait... C'est fini, actrice. Je pense qu'elle en fait... Qu'elle en produit. Mais en tout cas, elle est très engagée dans la lutte féministe. Et sur les injonctions des corps féminins, tout ce qui est place de la femme dans la société, préjugés, tout ça. Et elle avait déjà travaillé avec Digli, qui est une illustratrice de talent, pour faire le bouquin libre. Voilà, qui est un très chouette bouquin. Mais je ne peux pas en parler. Oui, c'est chouette. Je ne peux pas en parler parce que je veux te prêter ce bouquin. C'est un peu spoiler, quoi. C'est un peu dérange, le spoil, en vrai ? Le spoil... Le spoil en général ou le spoil là ? Non, par exemple, là, tu vois, tu t'empêches de spoiler. Le spoil en général, celui que tu fais, celui que tu t'empêches de faire, celui que tu apprends, celui que tu cherches à apprendre. Le spoil en général. Là, tu fais, genre, tu ne me spoiles pas parce que tu as envie de me le prêter, parce que tu as envie que je le lise. Oui, c'est ça, en fait. Voilà, mais il y a plein de raisons d'aimer ou de ne pas aimer le spoil. Est-ce que ça vous dérange ou pas de savoir devant une oeuvre, avant de la lire ou de la voir, ou même, des fois, de l'écouter ? Et d'autres choses, peut-être, j'oublie, de vous dire, putain, je n'aurais préféré pas le savoir avant ou je ne peux pas vraiment apprécier ça à sa juste valeur parce que j'ai des infos sur le truc. Est-ce que ça vous dérange ou pas, en vrai ? Pas tellement, mais tu vois, par exemple, quand il y a un film qui m'a surpris, je n'attendais absolument rien de ce film-là, et en fait, finalement, je me suis pris une claque. Je t'avouerai que j'ai bien envie de donner envie aux gens d'y aller, mais je ne vais pas les spoiler. Tu fais gaffe à ce que tu dis. Parce que j'ai beaucoup aimé me faire surprendre. Tu ne savais rien, toi. Et comme, tu vois, toi, tu ne savais rien. Et du coup, tu es la première à savoir, on va dire. Vraiment, tu ne savais rien. C'est un peu le petit rapporteur, quand tu avais un bon film de nulle part, que tu as aimé parce que tu ne savais rien dessus. Et tu dis, putain, j'ai vu ça. Je ne sais pas si tu connais, personne ne connaît ou pas grand monde. Et tu fais, regarde ça. Et comme tu l'as vu, tu vas avoir tendance, alors que toi, tu n'avais pas d'infos, comme on ne te l'a pas vendu. C'est-à-dire, putain, je suis responsable des mots que je devais te dire parce que je ne dois pas trop en dire. Est-ce que je vais en dire ? Comme Parasite, tu vois, hier, on parlait de Parasite. On parlait de Parasite et tout de suite, je te dis que tu vois Parasite. Oui. Il n'y a même pas eu deux. Je ne m'engage même pas sur expliquer ce que c'est. Tu vois, des fois, quand tu spoils, tu ne sais pas où il y a la limite pour quelqu'un. C'est ça que je veux dire, c'est que ça dépend. Oui, qu'est-ce que tu considères comme un spoil ou pas. Est-ce que tu vas dire à la personne, le film, tu as pris une claque. Toi, Camille, tu as pris une claque. Tu dis, va voir ça, point. Comme hier avec Parasite, il faut que tu vois Parasite, point. Et des fois, tu as envie de dire, ah, il faut être regardé ça. Comme Watch Out, je vous le disais hier, un mi-chemin entre, j'ai arrêté l'avion et White Pace Model. C'est un peu bizarre, mais j'avais besoin de le dire pour que ça éveille la curiosité sans en dire plus. Des fois, tu peux juste dire, voici. Ce n'est pas facile, tu es responsable un peu. Dans un livre, quand tu liras, elle parle de ça, elle parle de ça comme ça. Il faut que tu le lises. À un moment, elle dit ça. En fait, je sais déjà beaucoup de choses. Et émotionnellement, comme je les connais, j'ai déjà l'info. Et je suis désolé, ça enlève de la surprise. Il faut faire très attention à comment tu... Comment t'amènes à parler de quelque chose ? S'il y avait un truc de... C'est tout l'art et la manière de savoir faire une bande-annonce avec des mots, mais une bonne bande-annonce, c'est quelque chose qui donne envie d'aller voir l'œuvre en question, mais qui ne t'en dit pas assez pour te garder l'intérêt... Pour te garder l'intérêt d'aller voir l'œuvre en elle-même. Tu vois, il y a vraiment... Des fois, c'est beaucoup trop... C'est vrai. Oui, effectivement. Netflix, entre autres, ce n'est plus des bandes-annonce. C'est pas le film, quoi. C'est un fast-forward du film avec des cuts de 5-6 secondes sur tout le film. 2 minutes 30 de prendre de B.A. souvent... Sur l'intégralité du film, pas que sur le début, par exemple. Il y a vraiment les retournements de situation ou ce genre de trucs qui sont vraiment exposés. C'est ça, t'as les twists, t'as les twists, t'as les personnages que t'es censé être surpris de les voir arriver. T'as... Ouais, c'est vrai. T'as le film, quoi. Vraiment... T'as le moment où t'as la chute, même plus que le twist, t'as... Tu veux le sembler ? Yes. Merci. Tu peux le dire, hein ? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'on peut parler aussi. Nous fumons. Je fume, tu fumes, je fume. Nous fumons. Nous fumons, vous fumez. Oui. Vous fumez. Et c'est mal, ne fumez pas. Vous vivez-vous. Oui, ça m'arrive. Oui, d'accord. Alors, oui, ça m'arrive de boire. Mais on parlait de cinéma, du coup, je suis un peu dégoûté. Voilà, on a fini. C'est vrai ? Tu penses qu'on a fini de parler de cinéma ? On n'a jamais plus fini de parler de cinéma. Je ne sais pas pour l'instant. En tout cas, il y a un super documentaire qui arrive sur la représentation des sexes et l'inégalité de la représentation des deux sexes. Il faut le voir. Si on part du principe qu'il y a deux sexes. Et pas de spoil. Pas trop. Et pas de spoil. Et pas de spoil. Enfin, voilà. Donc, du coup, leur premier bouquin, leur association était plutôt un succès. Au niveau... Ça s'appelle Libre. 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 Et les dessins sont super sympas. Vraiment... Je le répète, il est joli, le livre. J'ai presque envie de... Possédez-le. Prêtez-le. Prêtez-le à des gens. Faites-le découvrir. On parlait du Safe Love Club ou du My Body, My Rules. Voilà. On y est. Ça m'arrive, des fois, de... Tu fais des pompes, comme ça ? Jamais. Ça m'arrive absolument jamais. Il faut quand même le dire, ça m'arrive jamais. Je sais pas pourquoi. C'est... C'était vraiment... Parce que j'ai besoin de ça, en finale. C'est le truc de... Je suis taillé, c'est tout. Ouais, j'avoue, j'avoue. T'as fait de ton corps une arme. Je suis trapu, je suis trapu. On va pas non plus... C'est la bonne excuse pour ne pas le faire. Il n'y a pas besoin, quoi. T'es trapu, toi ? Oh, c'est bien. On a l'achat, quand même. Mais... C'est mon excuse tous les jours. Oui. Bah, écoute. Si ça tourne, ça tourne. Faites des pompes, vous ? Faites des pompes. Ça m'arrive. Ça m'arrivait. Ça m'arrivait aussi. Et j'ai programmé d'en refaire. Ah, j'ai pas mis de date. Ça faisait de l'aide dans le calendrier. Bah, ouais, écoute. Qui te se rappelle, toi, au mois du... Bah, comme l'année dernière. Je vais faire 3-4 mois. C'est ça. Et après, je vais arrêter. Et après, je vais reprendre. Ouais. Ça paye, ça paye. Bah, n'empêche, les 3-4 mois, ils font du bien. Non, je fais 6 mois. Au final, 6. Mais... Ouais. Bah, ça va 6 mois sur 12. C'est honnête. Oui. Oui. Tous les deux jours. 6 mois sportifs. 6 mois... Chips. Ouais, c'est pas à côté, c'est vrai. L'Iran et l'Inde, c'est pas à côté, à côté. C'est pas le Brésil et l'Inde. On est d'accord. Encore plus sur la planisphère. Le planisphère, tu connais. Bah, ça me l'affronte, ouais. Oui. Ah, oui, sur la planisphère, on n'irait pas de l'Inde au Brésil. Bah non, parce que tu dois faire tout le tour. Bien sûr. Bah, obligé. Si tu pars de l'Inde, tu peux pas avoir la chance de l'autre côté de la table et... Bah non, il n'y a pas de l'autre côté. Bah non, c'est une planisphère. Ça, c'est coupé, hein. On vous le dit, pour ceux qui ne savaient pas, les complotistes qui disent que la Terre est plate parce qu'ils ont trop regardé les planisphères quand ils étaient enfants, il faut qu'ils se calment, quoi. C'est un peu ça, en fait. Ils se sont pas posé la question, mais... Bah, c'est les cartes Nesquik sur les paquets de céréales, hein. C'est ça ? C'est un dur en erreur, bien sûr. Parce qu'on avait des globes terrestres, à l'époque. Moi, j'avais des paquets de céréales en forme de sphère. Ouais, exactement. Et j'avais pas de problème. Bah, t'es dans les magasins d'Otalé, les mules que les miens, c'est clair. Bien sûr. On a connu, ces magasins. Un peu de niche, hein. Ouais, ouais. Très spécifique, quand même. Il faut les chercher, quand même. Bien sûr. Bah, ça requiert une attention, tu vois. Ouais, il faut se lancer, hein. Bah, voilà, il faut pas avoir tort, finalement. Je pense que... Et tu fais, oh ! Ça, c'est la planète. Ça, c'est ma planète, ça. Ça, c'est mes céréales et mon globe terrestre. Au fond de toi, ton cœur te le dit. Mais... Il te dit, oui. Fais ça. Ça, c'est bien. Marché noir de Kellogg's. C'est bien. T'appelles sur Yandex. Marché noir de Kellogg's. Et vous allez avoir tout ce que... Tout ce qu'on peut trouver. Un peu les jouets alternatifs qu'on pouvait trouver dans les paquets de Kellogg's à l'époque. Mais on peut plus vous donner l'adresse du magasin. Parce qu'il est fermé. Parce qu'il a été jugé, maintenant, non essentiel. Je pense que c'est la fin du média de la télévision. Et que c'est la place à d'autres médias. Un peu comme des podcasts, aussi. Peut-être. Peut-être. Comme l'a été YouTube, en fait. Comme YouTube est... YouTube, c'est incroyable. A fait émerger énormément de vulgarisation. Énormément. Scientifique, culturel. Bien sûr. Tout. Au-delà... YouTube, c'est quand même très fort. On va pas se mentir. Il y a quand même des choses, quand même, qui sont... Ouais, c'est ta raison. Oui, pardon, je t'ai coupé. C'était très intéressant, ce que tu disais. La vulgarisation de rentrer YouTube. C'est une phrase assez forte, quand même, parce que c'est un gros truc... C'est l'accès direct à... Il y a un tuto pour tout. Sur YouTube, tu trouves un tuto pour tout. C'est vrai. On te donne l'opportunité de trouver une information. Directement. Tu trouves tout. Alors qu'à la télévision, l'information t'arrive dessus. Tu penses que tu vas encore la chercher quand... Ah bah oui, c'est vrai que... Même si... Même si l'algorithme est fait de manière... Ouais, malgré ça. Moi, je suis d'accord avec toi. Tu peux aller... T'as quand même la possibilité de rechercher des choses facilement sur un réseau social. C'est beaucoup plus compliqué de rechercher des paroles ou des faits volontairement. Tu vois, un réseau social, il n'y a pas forcément... Tu vas rechercher des gens, des centres d'intérêt, mais pas des événements ou pas du... Peut-être un peu plus Twitter où tu cherches du texte en lui-même, mais c'est plus de l'ultra résumé de texte au travers d'un hashtag ou d'un traceur quelconque, tu vois. Et je pense que YouTube, il y a quand même ce moyen de chercher ce que tu veux et d'en sortir le truc que tu as envie de sortir. Oui, il y a quand même une... Il y a quand même... Enfin... Dans les cas où... Je ne sais pas... Tu cherches un tuto sur du bricolage, tu vois, et puis un deuxième pour une connerie, tu vois. Et que l'algorithme décide de, la fois d'après, de te mettre dans ton fil, un truc de bricolage, et que ça t'éveille, l'envie de bricoler, ça peut être génial. Il y a aussi l'autre côté qui est de, quand tu recherches trop de choses semblables, l'algorithme, il te bourre avec ce que tu as cherché le plus semblable. Oui, il n'y a rien de neuf. C'est ça. Il t'empêche de... Et ça, c'est un peu plus dangereux. C'est là la limite du média aussi. Quand on parle de la télévision, la limite de YouTube, c'est l'algorithme. C'est qu'à la base, la proposition, elle était bien, mais maintenant, la proposition, elle est... Elle est imposée, quoi ? Elle est supérieurement mise en avant par rapport à la diversité du truc, quoi. Encore une fois, il y a un peu de tout, quoi. C'est une chanson qui s'appelle Le Tourment d'Amour. Il y en a une autre qui s'appelle Ma Cousine, qu'on écoutera juste après. Il y a des grands projets ce soir. Le Tourment d'Amour, c'est un gâteau. Réunionnais, je pense. Ou Martiniquais. Je suis désolé si je froisse des gens. Le Tourment... Donc, c'est les paroles. Francky Vincent, on est dans les années 80, début 80. Je vous invite à aller voir le clip. Il est en train de le faire. Entre midi et deux, le gars, il était au bureau. On lui a dit, il va faire un clip sur fond vert. Oui, il mange son sandwich. Il mange réellement son sandwich sur un fond vert dans le clip. Et il invente des danses. Et ça commence par... Le Tourment d'Amour est un petit gâteau qu'on peut trouver au Sainte. Jusque-là, informatif, tout va bien. Tout va bien. Avec mon Tourment d'Amour, chéri... Déjà, chéri, aujourd'hui, c'est doucement, c'est pas le premier rencard. Avec mon Tourment d'Amour, chéri, tu peux tomber enceinte. Le Tourment d'Amour est un sympathique gâteau à base de farine et de noix de coco, ce qui est potentiellement vrai. Mon Tourment d'Amour est un méchant gâteau à base de muscles et de spermato. Le refrain, si tu vas au Sainte, si tu veux être enceinte, n'oublie pas de demander. Le Tourment d'Amour, son Tourment d'Amour vient d'en dessous. Si tu veux tomber enceinte, n'oublie pas de demander. Le Tourment d'Amour avec un zeste de spermato. Après, il explique qu'il a caressé tout le haut et qu'il faut facilement s'éterniser en bas quand il s'agit de lui, j'imagine. Francky est sollicité. Vincent fait l'unanimité à terre de haut ou à terre de bas. Il vous dit qu'on prendra ce que vous voulez. Martinique. Voilà, c'est la Martinique. Et à la fin, c'est fini par les seins de la Martinique unis par le dessert. Les seins de la Martinique unis par la muse. Les seins de la Martinique unis par le sud. Tu es allongé, très passionné. En avant, Francky, blanc mangé coco. Blanc mangé coco. Elie Kaku se suffit à lui-même et tu veux faire une roulade ? Ouais. Non. Non, je pense que je n'ai pas la... La quoi ? La capacité physique de faire une roulade. J'imagine. Un peu comme une tortue, la capacité physique de faire une roulade. J'ai rarement vu faire... Oh, je verrais bien une tortue faire une roulade. Ah bah ouais. Je suis en train de bugger. Je me disais, attends, la tortue ? Et au moment où j'ai visualisé la tortue, j'en ai pris du temps. C'est vrai que la roulade, c'est pas ouf pour elle. Il vaut mieux faire un salto, si on peut lui conseiller. Pour mieux être bien. Parce que si elle fait juste une roulade, elle va être quai blanc un moment. Il faut qu'elle parle de l'idée qu'elle veut faire un double salto. Elle fera peut-être le petit salto qui la sauvera. Parce qu'on sait qu'une maison à l'envers, ça ne tient jamais beaucoup. Non. C'est important, la maison. C'est facile, tu veux tuer une tortue, c'est... Moi, je le faisais avant. Tu t'expérimentais des tortues ? Elle meurt forcément ou... De quoi ? Si tu les mets sur leur maison ? Je sais pas, je connais pas trop les tortues. Bah, elles sont plus... Elles respirent plus, je crois. Il y a un truc comme ça. Ah ouais ? Je crois que c'est, ouais, en termes de poumons. Non, c'est effrayant. C'est super effrayant. Mais je crois. C'est pas trop. Mais je suis pas sûr. Incroyable. Mais je crois. L'animal, quand il est fou, il est fou. Avec la carapace. Bah ouais, il porte sa propre maison. Bah, c'est un... Oui, c'est pas spécialement une maison. Non, c'est pas vraiment une maison. C'est vraiment une protection. Mais c'est hyper puissant comme... Ouais, comme principe de vie, quoi. C'est genre, je me protège et je vis hyper longtemps. Et je me sens bien. Enfin, pour celles qui vivent longtemps. Mais même en termes d'animal, c'est vraiment le... C'est un oursin, quoi. Mais avec des pâtes et une tête. Et qui va manger de la salade et de la merde. C'est vraiment le truc... Et qui vient jusqu'à la surface. C'est la vie. En fait, c'est un peu la vie. La tortue. C'est un peu le truc hyper calme. Qui fait yèche personne. Mais non, mais t'es vraiment. Vraiment, c'est pas le truc qui va te déranger. Parce que tu vas le voir arriver de très loin. Tu vois, dans le fond. Et il zone un peu. Il peut aller au-dessus et en dessous. Et au final, si tu viens l'emmerder, il peut se planquer en mode... Ouais, non mais tu vois... À part me planquer, je sais pas faire grand chose d'autre. Donc, je suis pas forcément un connard. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi passer mon chemin. Et c'est cool, tu vois. Je pense que voilà. Elle prend... Elle avance. C'est la petite tortue. C'est mieux, une petite tortue. Ouais, c'est... Mais après, faut en prendre soin. C'est compliqué, les tortues. Mon cousin, il en avait. Elle se momifiait l'hiver, malheureusement. Elle momifiait ? Accompagner le truc tout le temps, tout le temps. Et bah, des fois... Ah merde, ouais. Oui, oui, il en a une tortue, il faut en prendre soin. Puis c'est des tortues terrestres. Ouais. Mais ouais, c'était... Pas avoir de chien non plus, parce que... C'était assez rigolo. Ça peut être des câbles aussi. C'est comme tous les animaux avec des environnements de maison de quelqu'un. J'allais dire domestiques, mais une tortue domestique, bon... C'est pas ouf. Enfin, je sais pas si ça existe vraiment. Mais elles ont toujours des moments de pétage de plomb, tu vois. Il y a toujours des tortues qui courent à un moment donné, ça n'a pas de sens. Il se passe à rien, mais c'est parti, tu sais. Il se passe de manger, d'un coup, ça fait tac. Et puis c'est... Mais en plus, ça marche relativement vite, cette saloperie. Et en plus, avec les griffes, en général, c'était du carrelage, ça glisse. Oui ! Donc ça fait... C'est vraiment... Tu vois vraiment la tortue qui glisse. Oui. Mais ouais, il faut en prendre soin. Et les fourmis aussi, qui fait de les manger, les verres. Quoi ? Ouais, parce que... Vraiment, il y a une espèce de... C'est pas une hibernation, mais je crois que c'est un peu un truc dans ce délire. J'en ai jamais eu, donc... De fourmis hibernées ? De... Non, de tortues, du coup. Du coup, les fourmis viennent bouffer les tortues pendant qu'elles hibernent. Oh, l'enfer ! Oh, l'enfer ! Ça, c'est très bien. Quel coût... Ça m'intéresse pas. Et des fois, avoir des tortues, des animaux à la maison, ça t'apprend... Ouais. Des formes de la vie. Tu vois, la vie différemment, en fait, c'est... Ah, d'accord. Ok, il n'y a plus de tortues. Non, il n'y a plus de tortues. Les fourmis, elles ont fait autre chose avec la tortue. Ah, d'accord. Elles avaient besoin de faire des réserves. Ok. Elles se moifient, c'est ça ? Et des fois, si elles meurent, en fait, en hibernation, d'ailleurs, je ne sais pas, il y a un truc qui fait... Je ne sais pas si c'est la peau qui est hyper épaisse ou quoi. Il n'y a pas de... Enfin, de ce que j'ai vu, en plus, il n'y a pas de putréfaction, tu vois. Enfin, en tout cas, je n'en ai pas constaté. Il n'y avait pas eu d'odeur. Il n'y avait pas eu ce genre de truc. Ouais, c'est ça. Ça sèche, quoi. Je dis, bon, ok, ok. C'est pas le truc à découvrir, quoi, par contre. C'est pas... Mais bon. Et alors, du coup, parce que c'est assez inquiétant. Qu'est-ce qui est inquiétant ? L'hibernation des tortues. Comment... Je ne suis pas sûr que ça hiberne. Non, attends. Non, mais j'aimerais bien savoir comment on fait pour les aider à hiberner dans un climat comme en France. Tu fais ça chez toi. Chez toi, en général, tu aménages un coin, un truc... Dans une petite cage. Je bois, mais un truc un peu chaud, tu vois. Un truc un peu, voilà, c'est ça. Mais suffisamment froid, quand même. Bah, faut qu'il y ait... Ouais, après, j'en sais rien. Faut se renseigner. Je pense que c'est comme tout animal. Il faut aussi être conscient qu'il a des besoins, tu vois. Mais ouais, je pense qu'il y a un moment donné où il y a besoin d'être à un endroit pour être en pseudo-sécurité ou le sentiment d'eux. Et c'est l'endroit où tu ne vas pas faire des trucs avec, quoi. Tu ne vas pas venir faire chier. Tu ne vas pas changer l'endroit. Tu ne vas pas foutre un radiateur à côté. Mais du coup, il faut... Parce que si, par exemple, tu l'années... C'est un annuel comme un autre, quoi. C'est ton chien, tu ne vas pas mettre sa niche sur le sèche-linge, tu vois. C'est... Respecte ton chien, quand même. Enfin, il y a un randonnée. Tiens, en plus, il y a de la nuit, tu ne vas pas le foutre dehors. Il va être direct. Ah bah tiens, finalement, j'ai mis ton panier dehors. Bon, perdu. Tu dormais, bah maintenant, tu dors dehors. Ouais, il faut un petit temps d'adaptation. Voilà, il faut, je pense, aussi... Le chien, c'est physique et il te le dit tout de suite s'il pisse dans ton salon, tu vois. Alors que, bon, la tortue, elle va nécessairement pisser dans ton salon. Donc, ça ne change pas d'habitude. Il n'y a pas de réaction. Ouais, c'est ça, c'est pareil. C'est le truc, voilà. Après, il y a les tortues que tu captives, on va dire, en cage. Et il y a les tortues qui sont quand même captives. Les plus petites. Ouais, il y en a qui mettent ça dans leur jardin. Oui, oui. C'est vachement bien pour les jardins, je crois. Bah, ça mange toutes sortes de trucs. En plus, en tout cas, il y a plein de choses dans le jardin pour elle. Ça peut bouffer tout ton potager, si tu ne fais pas attention. Oui, mais bon, c'est comme tout. Mais en même temps, putain, j'étais à sa place. J'aimerais avoir des poules pour manger les serpents. Pour manger toutes sortes de... Les poules, c'est top. Les poules, c'est top. En fait, ça enlève les pseudos nuisibles, mais sans des produits dégueulasses. Mais dans tout ton jardin, tu vois. Il faut avoir un minimum de jardin quand même. Oui, par contre, c'est toujours le même principe de quoi elle a besoin. Si c'est ton balcon, c'est moins cool. Putain, Michel. Des poules en balcon. Peut-être qu'elles apprendront à voler. L'odeur incroyable que ça doit avoir, des poules en balcon. Ouais. Des poules en batterie, mais il était quoi ? Oh, l'enfer. L'enfer. En même temps, ce qui est pratique, c'est... Des poules en batterie. Des poules en batterie ? Ce qui est pratique, c'est que tu mets un jet d'eau et comme ça, tu nettoies le sol. Mais ça tombe sous la voisine. Je suis la voisine. Ouais, c'est ça. Non, tu récupères le... Est-ce qu'on dit du guano aussi pour les poules ou pas ? On dit ça pour les oiseaux ? C'est vrai que... Je ne sais rien. Moi, enfin, je n'ai jamais vu de poules en batterie et batterie. Parfois, elles étaient dans un hangar pour la nuit, mais c'est le plus hardcore que j'ai vu d'élevage de poules. Donc, c'est triste. C'est la tristesse du désespoir. Mais non, mais je... C'est vraiment le... J'ai vu quelques vidéos... C'est un peu des gollum. C'est un peu des gollum de poules, quoi. Il n'y a plus trop de la poule. Mais en fait, l'élevage intensif, ça a été représenté super bien. Il y a eu un passif de poules, mais bon... Un gollum. Voilà, vraiment déplumé. Mais sans précieux. Ouais, c'est pas... C'est pas... Enfin, un gollum sans précieux, je ne sais pas si ça... Non. Il n'y a pas eu une grogne... C'est comme Dobby sans chaussettes, quoi. Bah, grave. C'est ça. C'est un peu... C'est pas... Bon. Bon, c'est bon. On n'est pas dans... Ouais, on s'est un peu... Non, mais... Mais Dobby qui est en fait une poule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada